Le séminaire annuel de rentrée se voulait aussi une rencontre des acteurs et partenaires du système éducatif pour des réflexions. Réflexion en vue de la contribution des chefs d'établissement du secondaire à la promotion des valeurs des citoyens responsables pour une école de qualité. Les chefs d'établissement du secondaire et leurs adjoints affichent une disponibilité quant au respect de toutes les consignes données par leur ministre de tutelle face aux nouveaux défis de l'école ivoirienne. Mais ils sont aussi confrontés à de nombreuses difficultés même si dans l'ensemble les enseignants de l'État sont à l'abri des soucis de soins médicaux. Une fois que vous êtes fonctionnaire, vous êtes d'office membre de la Mijefsi. Donc désormais avec l'habituel Ampère 5000, ils ont la totalité des médicaments sans dépousser un rond. Pour le président de l'ACACI, l'inexistence d'un corps de proviseur et autres difficultés les mettent dans une situation inconfortable. C'est toutes ces difficultés que nous traversons, mais cela ne veut pas dire que nous avons baissé les bras. Nous restons les soldats de madame le ministre et nous sommes engagés pour une école de qualité. Nous travaillons tous les jours à cela. La représentante du ministre de l'éducation nationale et de l'alphabétisation les encourage et prodigue des conseils. Madame la ministre est consciente des difficultés qui sont les leurs et qu'elle réfléchit à trouver les solutions idoines. Parce que lorsque les problèmes sont réglés, le système scolaire peut aller de l'avant. Plusieurs autres causes de débat animés ont également nourri les participants d'informations d'utiles pour la réussite de l'année scolaire 2022-2023. Les entreprises ivoiriennes, notamment les petites et moyennes entreprises, se préparent à tirer profit de la SLECAF, zone de libre-échange continentale, en développant leur compétitivité et leur performance. En témoignent la participation de nombreux cadres d'entreprises à ce séminaire de formation sur la performance industrielle. Tout ce qui touche à la compétence, tout ce qui touche au secteur privé nous intéresse et nous nous arrangeons à être présents afin de suivre et comprendre et voir comment pouvoir mieux l'implémenter en faveur des entreprises de Côte d'Ivoire. Cette formation sur la performance industrielle est dispensée par des experts du cabinet GD-ODI, expertise ADAP, une structure internationale fondée par une Africaine qui veut accompagner le développement du continent, notamment de la Côte d'Ivoire. La performance est quelque chose qui va donner l'agilité. Quand je rentre dans une organisation, une institution, tout est propre, les règles d'hygiène sont là, je suis bien accueillie, on ne perd pas le temps, on évite les gaspillages de temps. Vous savez, ça fait des économies déjà. Les gens sont heureux, c'est ce qu'on appelle la qualité de vie au travail. Tout cela, c'est la performance. Le patron, il est heureux parce qu'il fait du profit, il fait des économies de dépenses. Il va de loin, il peut s'exporter. Selon les experts de ce cabinet, la recherche continue de la performance. En entreprise, dans l'administration publique comme dans la vie privée, n'est plus une option, mais un impératif si l'on veut rester compétitif. Mille orphelins des écoles primaires de la région du Tonkwi reçoivent des kits scolaires et des kits alimentaires. C'est une initiative de la Confédération des Mutuels de Développement du Tonkwi, CMDT. La CMDT est née le 17 septembre 2022 et se veut une missionnaire pour la région. Cette action solidaire s'inscrit dans le cadre du tout premier projet de la CMDT, baptisé Orphelin, qui vise à soutenir les enfants en situation difficile. Elle est appuyée par Dumondé Wagondo, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, cadre de la région du Tonkwi. Les bénéficiaires expriment leur reconnaissance. À travers Baudon, nous serons à l'école avec nos amis. Nous allons bien travailler à l'école pour avoir les meilleurs résultats en fait que vous soyez fiers de nous. En marge de cette remise de kit, le ministre Demondé Wagondo a également offert un véhicule de type 4x4 à l'ONG Likolet, une ONG basée dans le Tonkwi depuis 2014 et qui lutte entre autres pour l'autonomisation des femmes, la déclaration des naissances, la promotion de la salle brutée en milieu rural et urbain. Sous-titrage Société Radio-Canada